Comment trouver un homme bien facilement ? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apporter quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache. J'accompagne les femmes seules, célibataires, divorcées, veuves, de plus de 50 ans. Je leur permets de poser les fondations solides pour construire une relation amoureuse saine. Les femmes qui prennent contact avec moi pour trouver une relation amoureuse arrivent souvent en me disant « j'en ai marre, je ne trouve pas l'homme avec lequel j'aimerais vivre, j'ai des hommes qui ne me conviennent pas, j'y arrive pas ». La première chose, c'est que je leur demande « ok, quel type d'homme vous voulez dans votre vie ? » Alors « je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ceci, je veux pas cela, qu'est-ce que vous voulez ? » Et là souvent j'ai un blanc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas appris à chercher ce que l'on veut. Bien souvent, on a l'entraînement pour dire « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». Et quand on dit « je ne veux pas », on attire à soi ce que l'on ne veut pas. Pour attirer à soi ce que l'on veut, il faut dire ce qu'on veut. Ça semble un peu basique, peut-être un peu simplet comme truc, mais c'est tellement évident. Et ça sert dans tous les domaines. Dans le domaine de la relation amoureuse, mais également pour trouver un job, un appartement, bref, tout. Alors le premier travail que l'on fait ensemble, c'est de définir « qu'est-ce que veut ma cliente ? » Elle veut un homme qui ait quel type de valeurs ? Quelles vont être ses valeurs à lui ? Qu'est-ce qu'il va avoir comme projet ? Qu'est-ce qu'il va aimer faire ? Quelles vont être ses qualités ? Etc. Et on va définir ce portrait. Définir ce que vous voulez précisément est l'étape la plus simple, la plus basique, pour attirer à vous cet homme dont vous rêvez depuis si longtemps. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne fait pas ça. La première, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas eu l'entraînement de le faire. On est habitué à définir les choses par ce que l'on ne veut pas. La deuxième raison, c'est qu'inconsciemment, ça bloque. Pourquoi ça bloque ? Parce que quand on appelle à soi ce que l'on veut, il peut y avoir un mode panique. Ah ouais, mais si j'ai ce que je désire, comment ça va se passer ? Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, je suis en soirée, et là il y a trois femmes qui discutent, trois célibataires, et il y en a une sur les trois qui a un peu envie de se caser. Il y en a un peu marre des soirées avec ses copines célibataires, même si elles sont super sympas. Et les autres leur disent, non mais ça va, écoute, t'as le temps, de toute façon, t'es pas obligée de te caser tout de suite. Vous voyez, juste ce phénomène-là. En fait, cette femme qui a finalement, elle, envie de trouver un chéri, ça va un peu la bloquer d'avoir ses copines qui ne veulent pas, qu'elle quitte le groupe. Cette femme, elle va se retrouver un petit peu bloquée par ses copines, parce que les copines, elles n'ont pas forcément envie de se caser, elles. Et donc ça, ça va être des freins aussi, à poser clairement ce que vous voulez. Oui, parce que ce que vous voulez va vous faire aller vers une situation qui est nouvelle, qui est inattendue, qui est inconnue. Et ça, le subconscient, il n'aime pas trop. Alors évidemment, il faut faire l'équilibre entre ce que vous voulez vraiment et ce à travers quoi vous êtes prête à traverser, ce que vous êtes prête à vivre pour aller vers ce que vous voulez. Mais on revient au début, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et pour vous aider, eh bien, il y a le livret d'autocoaching qui est disponible dans la description. Vous y trouverez pas à pas, étape après étape, des questions précises pour vous permettre de clarifier cette belle relation que vous souhaitez vivre depuis si longtemps. Donc prenez le temps de vous poser, 10-15 minutes par jour pour y réfléchir. Et au fur et à mesure, le portrait robot de cette relation, de cet homme que vous avez envie de rencontrer, va apparaître. Et ce faisant, il va également apparaître dans la vraie vie. Et là, quand ça arrive, j'ai mes clients qui me disent « Ah ouais, bon bah voilà, j'ai rencontré un tel, ça s'est super bien passé. Ok, ah ouais, c'est vraiment bien. » Bon, par contre, il y avait ça, j'y avais pas pensé. Et ça me dérange. Ok, on rajoute sur la liste des ingrédients. C'est comme ça que j'ai procédé pas à pas et que dans ma vie est arrivé Jean, il y a bientôt 6 ans. Alors mesdames, à vous ! Allez-y, téléchargez le livret d'autocoaching et on se retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada